Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technique qui vous permettra de réaliser de magnifiques peintures. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour vous assurer de ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique utilisée par les peintres depuis très longtemps et qu'on n'utilise vraiment pas assez souvent parce qu'elle donne des résultats assez spectaculaires, bien sûr, lorsqu'elle est bien employée. Mais c'est aussi assez facile à employer comme technique. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir un cours de peinture gratuit sur les paysages pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. C'est gratuit. Allez-y, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Alors, quelle est cette fameuse technique ? Eh bien, c'est la technique de peinture en valeur haute. Qu'est-ce que c'est les valeurs hautes ? Eh bien, c'est, si vous prenez l'échelle des gris ou l'échelle des valeurs, je vais la mettre à l'endroit. L'échelle des valeurs, c'est tout simplement sur le cercle chromatique, par exemple, la roue des couleurs. C'est du blanc au noir en passant par tous les gris. Ici, l'échelle des valeurs, elle part du 1 pour le noir et elle finit au 10 pour le blanc. Donc, on va parler de valeur haute parce qu'on va monter vers l'éclair, vers les lumières. Et donc, on va peindre uniquement avec une portion de l'échelle des valeurs. On pourrait dire que sur l'échelle des valeurs, nous avons les valeurs hautes qui sont les claires, les valeurs basses qui sont les sombres, et au milieu, on pourrait dire qu'on a les valeurs neutres. On pourrait prendre 4 valeurs basses, du 1 à 4, et là, on est en valeur basse. On prend 4 valeurs hautes, donc du 7 au 10, on est en valeur haute. On prend 4 valeurs moyennes, donc du 4 au 7, on est en valeur moyenne. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on va parler des techniques de peinture en valeur haute. Normalement, on peint, on fait un tableau avec toutes les valeurs, toutes les valeurs du 1 au 10. Le plus pâle, c'est les blancs, les brillants qu'on met à la fin. Le plus foncé, c'est les noirs ou les presque noirs pour les ombres les plus profondes. Et là, on obtient des tableaux avec des forts contrastes. Ce qui fait que, grâce à ça, on va avoir des effets tridimensionnels très importants. On va avoir des belles profondeurs. On va pouvoir renforcer des effets de lumière forte et puissante, un éclairage du soleil. On va avoir des ombres fortes et des lumières fortes. C'est vraiment, on va dire, la manière habituelle de travailler. Eh bien, peindre en valeur haute, on va travailler tout dans le pâle, uniquement dans le pâle de l'échelle des valeurs. Les couleurs sombres, tout le reste ne doit pas être du tout utilisé. On va du plus pâle à un petit peu le milieu. Je vous dirais, voilà, c'est ça, du 7 au 10. OK, à la limite 6, à la limite du 6 au 10, on va rester dans les valeurs pâles. Alors, qu'est-ce que ça donne de peindre comme ça ? C'est quoi l'avantage ? L'avantage, c'est que plus on fonce une couleur, plus elle va perdre son intensité. On va vers le foncé, donc la couleur est de moins en moins forte. Prenez simplement le raisonnement que, bon, la nuit, tous les chats sont gris. Plus on noircit, moins on a de la couleur. Quand on travaille vers les couleurs pâles, on peut garder de la vivacité de la couleur. Oui, je sais, quand on ajoute du blanc à nos couleurs, ça l'éternit, c'est vrai. Mais quand on ajoute du noir, ça l'éternit encore plus. Ça va l'éternir, mais pas tant que ça. Donc, l'avantage, c'est de garder plus d'intensité de nos couleurs. On va avoir, l'avantage aussi, c'est d'avoir une harmonie dans notre tableau, une harmonie déjà à la base de valeurs. Si on ne fait que des couleurs pâles, on va avoir une harmonie dans notre tableau et tout en couleurs pâles. Si on fait des couleurs pâles et foncées, il va falloir travailler vraiment plus l'harmonie sur les couleurs elles-mêmes. Parce qu'on n'aura pas d'harmonie dans les valeurs. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir gagné déjà une partie de notre travail d'harmonie colorée. Parce que déjà, on est dans des couleurs très pâles. Donc, on a gagné ça. Mais notre avantage, c'est qu'on va travailler dans un style particulier. Ça va donner un style à notre tableau. Déjà, d'entrée, hop, notre tableau, il a un style. Qu'on peigne très réaliste avec un petit pinceau, faire du détail. Qu'on peigne plus expressif, impressionniste. Qu'on peigne, peu importe la technique qu'on va utiliser pour donner un peu de style à nos tableaux. Il y aura aussi ce style-là d'avoir peint avec des couleurs toujours pâles. D'avoir peint en valeur haute. L'avantage aussi, c'est que ça va nous permettre d'expérimenter quelque chose. De faire un nouvel exercice qu'on n'a pas encore fait. De nous amuser en peinture et de voir ce que ça va donner. Mais faire l'expérience, ça vaut vraiment la peine. Arriver à se retenir de mettre des couleurs foncées. Hop, attention, je ne veux pas trop foncer. Il faut que je l'imite. Vous voyez ? Voilà. Bien sûr, malheureusement, il y a des inconvénients. Les inconvénients, c'est déjà de ne pas pouvoir utiliser les contrastes. Qui vont nous permettre de rendre les ombres et les lumières. On a du mal à faire les ombres avec des couleurs hautes. Il va falloir quand même qu'on calcule aussi une harmonie colorée. Il faut faire attention un petit peu à ça aussi. Et le gros inconvénient, c'est que je ne pourrais pas peindre mon modèle, mon sujet tel que je le vois. Il va falloir que j'apporte mon interprétation des couleurs et des valeurs. Je ne fais pas comme je vois. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus difficiles dans cette technique-là. C'est d'oser. Il faut oser remplacer les couleurs qu'on voit par des couleurs qu'on a calculées, qu'on a réfléchies, qu'on a décidé de faire. Et c'est un petit peu difficile aussi. Je reconnais parce que ça nous amène à travailler en créativité. Et pas tout le monde a la facilité avec la créativité. Et cependant, justement, si vous avez de la difficulté avec la créativité, allez-y. Essayez ça, amusez-vous, puis vous allez voir que votre créativité, pouf ! Vous allez vous dire, finalement, je ne pensais pas être aussi créatif, puis finalement, j'ai fait quelque chose de bien. Parce que ce qui va nous aider à devenir créatif lorsqu'on travaille comme ça, c'est qu'on a une obligation de ne pas utiliser les couleurs foncées. Donc, on est dirigé par quelque chose, on est dirigé par ça. Et donc, on a déjà un espace de travail limité. Et donc, forcément, on est un petit peu guidé, je ne veux pas. Voilà. J'aimerais, avant de commencer à faire ma démonstration, vous montrer juste trois tableaux qui ont été faits, donc dans ce style-là, par des peintres connus. Donc, voici un tableau peint par Pissarro, en valeur haute. Vous voyez que ça peut donner vraiment de très beaux tableaux, de super beaux effets. Et regardez bien qu'il n'y a pas de couleurs très foncées dans ce tableau-là. Vous voyez, par exemple, ce tableau de Claude Monet aussi. Alors, c'est évident que, oui, c'est une technique qui peut très bien s'appliquer pour tous nos paysages d'hiver. À partir du moment où il y a de la neige, on peut appliquer cette technique-là. Ça peut donner des super beaux effets. Et aussi, par exemple, cet exemple de Turner, William Turner. Vous voyez aussi que, alors, William Turner, il utilisait beaucoup la lumière, énormément la lumière. Il avait un passé artistique d'aquarelliste avant de se mettre en peinture à l'huile et de devenir impressionniste. Donc, il avait cette manière de travailler avec beaucoup de transparence et d'utiliser beaucoup le blanc de la toile dans ses tableaux. Donc, forcément, ses couleurs étaient toujours assez pâles. Il a fait des tableaux très contrastés, oui. Mais il en a fait aussi en valeur haute et ça donne vraiment de superbes résultats. Alors, si vous le voulez bien, on va être rendu maintenant. Je vais vous faire une petite démonstration en peinture acrylique. Donc, un petit tableau, je vous le montre parce qu'il est déjà fait. Ça va être ce tableau-là. On est vraiment dans des valeurs hautes. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça, comment j'ai pris mes décisions, comment j'ai calculé et ajusté. Parce qu'on calcule nos couleurs d'avance. On dit, je vais utiliser ça, ça, ça. Puis, on le fait. Puis, sur la toile, oups, mon Dieu, ce n'est pas ce que je m'attendais. Et là, on ajuste, on se réajuste. Et puis, petit à petit, on voit qu'on règle nos valeurs au fur et à mesure qu'on les met sur la toile et on obtient donc le tableau en valeur haute. Je vous montre tout de suite. Voilà, je vais arrêter de parler. Je vous montre ça sur mon chevalet. Et on va commencer avec la liste du matériel. Au niveau du matériel, moi, j'ai ma palette de papier jetable grise. Là, vous voyez, alors, des fois, on me demande, c'est quoi ta palette grise ? C'est du papier, palette jetable grise de Masterson. Au niveau des couleurs, le blanc de titane, le jaune cadmium... Oups, j'ai touché. Zut. Le jaune cadmium moyen, le jaune indien, l'oxyde rouge transparent, le rouge naftol clair, la cramoside alizarine, le vert phtalo, le bleu phtalo, l'outre-mer et le pourpre dioxazine. Pourquoi ce choix de couleurs ? En vérité, avant de commencer, je ne sais pas exactement les couleurs dont je vais avoir besoin. Mais je sais qu'avec du blanc, je vais beaucoup éclaircir mes couleurs pour rester dans des couleurs donc pâles, très claires. Et donc, je vais essayer d'utiliser des couleurs qui sont quand même assez vives et de faire moins de mélange et utiliser plutôt des couleurs pures. Voilà. Et je vais travailler dans des couleurs chaudes et des couleurs froides. Donc, je vais essayer d'apporter beaucoup de chaleur dans mon tableau et faire ressortir mes chaleurs avec des couleurs froides par contraste. Tout simplement. J'ai mon couteau. Une série de pinceaux. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais utiliser. J'en sors plusieurs, mais des fois, je n'en utilise que deux. Là, j'ai quatre tailles différentes. Alors, trois ici. Alors, attendez. J'ai trois Filbert. Kono Hacer Black & White Hog Filbert. Numéro 10, numéro 4 et numéro 2. Ici, j'ai un rond. Toujours Kono Hacer Black & White Hog Filbert. Numéro 1, rond. Ici, j'ai un petit Isabé Isacryl. Deux zéros. Des fois, j'ai des petits détails. J'ai même prévu, au cas où, un traînard. Un liner brush numéro 1 de Princeton Velvet Touch. Vous voyez ? Voilà. J'ai mon poteau, mon petit couteau. Et là, je vais commencer tout de suite à placer mon dessin. Là, je vais prendre mon petit pinceau. Mon petit pinceau rond. C'est de la soie de porc. Je n'ai pas peur de l'user. Je vais faire un dessin très sommaire, très rapide. Alors, je vais prendre, je ne sais pas moi, allons-y avec une couleur pâle. Déjà, je vais prendre du blanc. Je vais rester pâle. Je ne vais pas trop foncer ma toile. Et un petit peu de cramoside alizarine. Tiens, voilà. Voilà, voilà. Je vais faire mon dessin avec ce rose. Bien sûr, on commence toujours par la ligne d'horizon. Vous voyez, sur ma photo, la ligne d'horizon me penche un petit peu. Je vais la garder beaucoup plus droite. Je vais essayer de me guider avec l'eau de ma toile. J'ai dit, je vais essayer. Attendez, je vais mettre plus d'eau. Je vais même mouiller un petit peu ma toile. Voilà. Je vais essayer de me guider là-haut. Ça ne marche pas, hein ? Je pourrais prendre ma règle. Vous voyez, j'ai une règle ici. Je pourrais prendre ma règle. Je ne trouvais pas que ce serait plus simple ? Oui. Bon, on la prendra plus tard. Voilà. Voilà. Donc là, je vais faire, on va dire, ma petite végétation qui commence un petit peu par ici, qui semble par là. Hop, 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 c'est bon. On va avoir quelques arbres qui montent là-haut. Là, un petit peu de végétation qui descend par ici. La petite vague qui s'en vient jusqu'ici, les vagues. Ça, c'est important, ça, les vagues. Hop, comme ça ici. Comme ça par là. Ça délimite vraiment plus la plage. Ça, c'est très intéressant. Alors, je fais vite, je ne fais pas un super beau tableau. Un petit peu de... C'est intéressant, ça, ici aussi. C'est joli en peinture, mais c'est fort désagréable sur la plage. Ce sont des sargasses, des tas de sargasses qui ont été accumulées, puis qui sentent mauvais. Quand on est en vacances au Mexique, ça passerait bien de ça. Je la grossis un petit peu, elle, voilà. Elle est plus loin, plus petite. On va en rajouter un peu là. Ah, et n'oublions pas le bateau. C'est notre sujet. Alors, on en a deux, un devant l'autre. Moi, je vais en faire juste un. Notre sujet principal qui va être le bateau. Qui va arriver à peu près ici. Voilà, même le raveur, un petit peu plus grand, un petit peu plus pointu, voilà. Petit dessin du moteur, pour ne pas oublier le moteur. Là, nous avons une espèce de quai, c'est intéressant. Ça aussi, un petit quai... Comme ceci. Sur des petits pilotis. De façon irrégulière. Voilà, au niveau du dessin, ça suffit. J'ai placé mes choses. Alors, quand on fait ces choses-là, comme je l'ai dit, les avantages. On va travailler avec des couleurs beaucoup plus vives, parce qu'elles sont très pâles. Donc, on va essayer de travailler avec des couleurs vives. On va chercher une harmonie de couleurs. On va avoir un style particulier. C'est une super belle expérience. Les inconvénients, c'est qu'on ne peut pas utiliser les contrastes comme on a sur notre modèle, notre photo. Il faut absolument avoir une bonne harmonie colorée. Et je ne dois pas peindre les choses telles que je les vois, vraiment. C'est un petit peu ça, le problème. Alors, l'idéal, c'est de commencer, d'installer nos choses avec une première couche, puis éventuellement d'apporter des corrections en deuxième couche, si nécessaire. Donc, le début, la première couche, je vais installer tout ça avec un pinceau assez gros. Puis après, je reviendrai modifier au besoin et au nécessaire. L'harmonie colorée, je vous ai dit un petit peu au début, je vais essayer de travailler avec des couleurs froides et des couleurs chaudes, à alterner les deux. J'aime bien ce jeu de couleurs froides et chaudes, j'aime bien ça. Par exemple, on pourrait avoir un ciel qui est très chaud dans le bas, qui refroidit légèrement en haut, la mer aussi très froide là-bas au loin, puis elle va réchauffer ici parce qu'on voit le sable à travers la mer. Et alterner comme ça les chauds et les froids constamment. On va commencer, on va y aller avec le ciel. On va s'amuser avec le ciel, alors du blanc. Le blanc va avoir une place très importante dans ce tableau. Le bas du ciel, on va y aller avec le blanc. Vous voyez, il y avait un petit peu de rouge dedans, on va le garder. Je vais mettre un petit peu de jaune indien. Le jaune indien, c'est un jaune qui est très transparent. Donc déjà, vous voyez, il va très bien fonctionner avec les blancs. Un petit peu d'oxyde rouge. Voilà, quelque chose de chaud. Alors, je ne travaille pas sur une palette humide parce que mon intention, c'est de travailler vite. C'est bon, je mouille un petit peu mon pinceau. Je prends ça et là, j'y vais. Voilà, le bas du ciel qui est chaud. Voilà, c'est bon. Je vais utiliser cette couleur de suite, faire quelques rappels ici sur le sable. Je vais prendre de l'eau tout le temps un petit peu. Je mouille un petit peu ma peinture pour lui donner de la fluidité. C'est bon. Quelques touches dans l'eau. J'essuie mon pinceau dans la mer. Je vais faire mon ciel. Alors, moi, je suis un petit peu indiscipliné. Quand je peins vite, j'utilise très peu mon couteau à palette pour faire les mélanges sur la palette. Je m'en excuse. J'aime bien y aller directement avec le pinceau. Chose que je déconseille de faire tout le temps. Mais moi, je le fais. Un petit peu de bluff talo. Vous voyez, ça, c'est le froid. Donc là, je peux mettre ça en haut. Vous voyez, je suis dans des couleurs pâles. Comme on l'avait prédit. Je suis en valeur haute. Et là, je viens tranquillement le mêler un petit peu au bas, qui n'a pas eu le temps de sécher. Voilà. J'essuie mon pinceau. Je vais juste un tout petit peu prendre de l'outre-mer légèrement. Foncer à peine un peu. Foncer. Quand on dit foncer, voilà. On ne foncera pas plus que ça. Voilà. Pour le haut. Tiens. Pour donner un peu de style à notre ciel, qui ne soit pas trop uniforme. Là, je vais continuer avec les mêmes teintes pour la mer. Je reprends un petit peu du blanc. Un petit peu de bleu phtalo. Voilà. Ma ligne d'horizon, je vais essayer de la soigner. Je vais mettre un petit peu de vert phtalo dedans. Tiens. On va aller chercher le turquoise de la mer des Caraïbes. Vous voyez, ça, c'est trop foncé. On est trop foncé par rapport à l'échelle de gris. Ça serait intéressant qu'une fois que le tabou est terminé, je fasse une photo en noir et blanc. Ça serait vraiment intéressant. Vous voyez, limite, là, c'est limite trop foncé encore. Surtout qu'en séchant, ça va foncer un peu. Mais c'est ma première couche. Je reviendrai après. Même plus vert que bleu encore. Un peu plus de vert. Voilà. Hop, adieu le quai. On le refera. Plus de blanc. Un peu de beau. Et je vais aller chercher la couleur du sable ici aussi un petit peu. Je reviens. Re-éclaircir un peu là-bas. Voilà. C'est bon, c'est bon. Pour mon confort, je mouille un petit peu ma toile. Je vais nettoyer mon pinceau. Je vais revenir encore avec des couleurs sable. On peut très bien aussi travailler un peu trop foncé en première couche, puis revenir après éclaircir tout ça en deuxième couche. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, là, je peins à la prima. Parce que mon acrylique n'a pas eu le temps de sécher. Et là, je reviens de là. Voilà. C'est bon. On va faire la végétation là-bas au loin. Alors là, on va y aller avec des couleurs chaudes. Je prends du jaune. Un petit peu de bleu outre-mer. Et du blanc. Une base de vert assez chaud. Toujours pâle, bien sûr. Je vais retravailler par la suite. On peut déjà remettre un peu plus de bleu. Ça fait un rôle de style, de tableau. Quelques touches ici et là. Tiens, pour les algues, je reviens là-dedans avec mon rouge oxyde. On va voir un petit peu là-bas. Nous avons des ombres sur le sable aussi. Des ombres portées. Là, je vais aller m'amuser maintenant avec le violet. Le pauvre dioxazine. Un petit peu de phtalo. On va jouer avec ces teintes là. Pour les ombres. Faites comme ça ici. On en a par là. Ça donne un petit peu l'inclinaison. Vous voyez, c'est trop foncé. On va remettre un petit peu des blancs. Voilà. Voilà. Alors là, c'est pas vraiment du détail pour l'instant encore. Je vais jouer un petit peu dans la mer. Juste en avant des vagues. Tout ça avec le gros pinceau. J'ai un peu écrasé mon pinceau par accident ici. Voilà. On pourrait se dire que ça ne ressemble à rien de vraiment concluant. C'est normal. Il n'y a rien de conclu aussi. Là, je vais changer pour un pinceau plus petit. Là, je vais prendre directement le numéro 2. Je vais reprendre ma couleur du ciel. Ici, le ciel pâle dans le bas. Je vais venir arranger mon horizon. Là où c'est nécessaire. Voilà. Moi, j'aime bien aussi donner des petites touches comme ça. Le bleu, les arbres. Apporter quelques... Donner un peu de style. Voilà. Vous voyez, le ciel sur la photo est complètement lisse et uniforme. Eh bien, moi, ici, je donne des petites touches. Je donne du style à mon tableau. Et j'alterne les couleurs chaudes et les couleurs froides. Je trouve ça intéressant. Plus intéressant que de garder mon ciel lisse et uniforme. Puisque j'y suis, je vais continuer avec la mer. On va y aller avec le vert phtalo, le blanc. Un petit peu de jaune indien. Voilà. Ça, c'est la ligne d'horizon là-bas qui va être plus... Un tout petit peu plus foncée. Un petit peu de vert, un petit peu de bleu phtalo, un petit peu de jaune indien. Vous voyez, c'est une couleur froide, le vert phtalo, mais là, je le réchauffe avec ça. Voilà. J'aime bien quand là-bas, c'est un petit peu plus foncé. Là, on est rendu dans un... Si on prend l'échelle des valeurs, vous voyez, je suis rendu ici, si j'enlève la couleur, vraiment les valeurs, pour moi, je suis rendu en valeur 7. Valeur 7, vous voyez, sur le cercle chromatique, le 10 étant le blanc, 9, 8, 7. Je suis ici. Il ne faut pas que j'aille plus foncé que le 6. Vous voyez, je ne veux pas. Même si je reste sur ces 4 valeurs-là, je sais que je suis vraiment dans les valeurs hautes. Voilà. Je continue un petit peu mon idée de petite tâche. Je vais un petit peu dépasser sur le réseau. Voilà. C'est bon. Bon, écoutez, si j'avais 3 heures de peinture devant moi, je pourrais faire un horizon bien plat. Mais là, on va se contenter de ça. Je vais y aller. Alors, maintenant, peut-être que ça va être mon plus foncé, ma valeur 6, vraiment, peut-être là le plus foncé, pour faire le quai. Alors, le quai, je le vois d'une couleur très foncée, presque noire, peut-être brunâtre. Mais ici, là, pas plus brun que ça, ça suffirait. Je ne veux pas, on n'y va pas dans les couleurs normales. Il faut bien penser à ça. On n'y va pas avec les couleurs normales. Il faut que je conserve mon harmonie colorée. C'est un peu la couleur des algues ici. Voilà. Je vais essayer de faire ça assez droit. Je vais mettre un tout petit peu de cramoisille. Tiens, un tout petit peu. Donc, ça fonce un peu plus avec la cramoisille d'alizarine. C'est bon. Je vais faire les quelques petits poteaux. Ça sera tout ce qu'il y a de plus détaillé dans mon tableau. Mon exercice, OK ? On va parler d'un exercice, pas vraiment un tableau. C'est très plat. C'est très, très plat. Donc, ça nécessite une trois dimensions. Je vais revenir avec du pâle. Comme ceci. Je mélange un petit peu mes teintes, un petit peu plus jaune. Je vais mettre une petite lumière sur le dessus. Plus pâle encore. Tiens, je vais dans le pâle mauve. Ça donne un petit peu d'irrégularité. Et là, je reviens avec la couleur foncée de la mer. Pour générer un petit ombrage ici dessous. Mon pinceau a été un petit peu mouillé. Je vais venir essuyer ce pinceau ici un petit peu. Je vais faire des petits rappels. Il y a un petit peu mes moules. Allez, on va faire le bateau. Le bateau, on va y aller avec du blanc. Très lumineux ici. Un petit peu chaud. Tiens. Un blanc chaud ici. Pour mettre comme l'intérieur de la coque. Ici. Je ne vais pas prendre un pinceau plus petit que ça. Peut-être pas. Je vais essayer d'y aller avec ce pinceau. Parce que j'aime ça. Ne pas faire trop de détails. Voilà. Ici. Un petit peu plus foncé ici. Un peu plus long ici. Je rallonge ma lumière ici. Là, on est vraiment dans les lumières. Maintenant, je vais prendre mon rouge vif. Pour la coque ici. Là. On va dire la bande colorée qu'il y a sur la coque. En noir et blanc, ça serait quelle valeur ? Je vais juste me mettre ça devant. Très difficile d'évaluer. Je pense que là, je suis en valeur 6. Je pense que je suis en valeur 6. Je vais l'éclaircir un petit peu. Revenir avec un petit peu de... Voilà. De toute façon, c'est trop vif aussi comme tête. Tiens. Voilà. Regardez juste un petit peu. Je vais prendre mon bâton. Ça va m'aider. Mon bâton d'appui. Après tout, j'en ai un. Autant ça en servir. Voilà. 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 Je vais remettre un petit peu de lumière ici. J'ai été trop. Voilà. C'est bon. Alors, on va faire le dessous qui est d'un... Un blanc dans l'ombre. Finalement, je vais aller avec du mauve un peu bleuté. Un petit peu plus foncé. Un petit peu de bleu f'talo. Un petit peu de pourpre. Un peu moins foncé. Vous voyez. Juste la couleur qu'il faut. Voilà. On va essayer de le redéfinir. Puis, vous voyez, en bas, j'ai une bande encore plus foncée sur la photo. Et moi, il faut que je me limite dans mes foncés. Imaginez un peu. Plus foncé ? Mon Dieu, je prends juste un peu de bleu outre-mer. On n'est pas capable de faire plus foncé sans dépasser la valeur 6 de notre échelle de gris. Et qu'est-ce qu'on fait, alors, à ce moment-là ? Eh bien, on va prendre... On va remettre la partie plus haute un petit peu plus pâle. Voilà. Ça, ici, on va le pallier. Oui, beaucoup même. Bon, est-ce qu'on voit un bateau ? Oui, on voit un bateau. Là, je vais revenir dans la couleur mer. La mer, ici, bien pâlie. Voilà. Pour mieux découper le bateau. Voilà. Vous voyez, j'améliore juste un petit peu, là, le bas du bateau. Je vais faire la fameuse vague, ici, qui redescend, et qui remonte jusqu'ici. Voilà. Et là, nous avons... On va prendre un petit peu de vert foncé, un petit peu de bleu. Pour faire le petit ombrage, ici, en avant du bateau. Un petit peu d'ombre, ici, aussi. Voilà. Là, je peux, avec mon petit pinceau, comme ça, revenir... Un petit peu, au besoin, la mer. Surtout, là, on a besoin de la pallir, d'une part, et puis aussi pour rendre à nouveau le style, le petit style. Des petites touches, quoi. J'aimais bien mon petit mauve, là. J'aimais bien, ici, mon petit mauve. On va y revenir. Là, il est trop foncé. Je le pâlie. Je le pâlie. On va finir ça, après. Je vais continuer un petit peu la végétation, là-haut. Tout ça, on va l'arranger, après. Quelques petits rappels, ici. Tiens. La mer est un peu plus pâle, par là. On a un moteur, puis là, c'est pas assez foncé. Je vais mettre le moteur, puis un peu plus foncé, ici. Elle est un peu plus foncée, légèrement. Ou encore plus pâle, ailleurs. Bougeons pas, bougeons pas. Regarde, plus foncé que ça, non. Je pense qu'il est simplement peut-être un petit peu trop gros, trop épais. On va revenir en dessous. Il est trop beau, il est trop net. On va juste un petit peu l'amincir. Voilà, puis on va laisser sécher ma peinture, qui va un petit peu foncer en séchant. Voilà, on va être un petit peu plus flou, là. Tu sais, c'est pas notre sujet principal, là. Voilà. Il est là, mais moins là. Quelques touches de couleur supplémentaires. Et alentour aussi. Un peu plus discret. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup mieux. Alors, toujours dans ces teintes un petit peu foncées, ici, comme ça. On va mettre le moteur, peut-être un petit peu de bleu, là-dedans. Tiens, voilà. Juste salir légèrement la couleur. Ce que j'aime aussi, c'est des petits rappels. J'aime ça, beaucoup faire des petits rappels. Vous voyez, on fait des détails. Avec un tout petit pinceau. C'est pas correspondant à ce qu'il y a sur la photo. Mais c'est correspondant à la description de la technique. Ça m'aide à faire ressortir un petit peu le contour du bateau, ici. Tiens, son ombre, tout ça. Bon. 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 Abonnez-vous ! Quelques petites brillances qu'on pourra encore affiner à la fin. Voilà. OK, on va faire, comme je disais, la végétation. On est vraiment dans un style très particulier. La végétation, je vais garder le même pinceau. On va y aller avec le jaune indien. Un petit peu de rouge. Un petit peu de blanc. Une espèce d'oranger comme ça. Pour les arbres qui me paraissent être un petit peu... un petit peu brunâtres dans la végétation. Comme des feuilles sèches un petit peu. Un petit peu de rose encore. Ah oui, c'est bien ça. J'aime ça. Franchement, ça a plus l'air du style qu'on recherche aussi. que si on était vraiment allé avec beaucoup plus des verts. On va pouvoir mettre après un petit peu de pâle par ici. Ça pourrait être aussi une couleur qu'on va utiliser pour les... les trônes de palmiers. Pourquoi pas ? On va y aller avec les... Ah, les chauds, les froids. Vous savez, je vous ai dit au début, on va alterner... Hop là ! On va alterner les deux. Plus de blanc encore. L'un fait ressortir l'autre. L'un fait vibrer l'autre. Alors c'est sûr, je ne ferai pas à côté des palmiers réalistes là. Je n'aurai jamais le temps. Alors on va foncer bien sûr un petit peu, surtout à la base ici là. foncer dans des chauds quand même encore. Donc je vais revenir avec encore la... J'allais dire la sienne brûlée, non. L'oxyde rouge transparent. Vous voyez, c'est trop foncé. Un peu de jaune indien. Un petit peu de blanc. Ça va aller. Ça c'est bon. Voilà, je ramène un petit peu ça ici. Puis plus vert, maintenant vraiment plus vert. Le verve talo là, que je vais juste réchauffer. Tu es encore avec un petit peu mes bruns là, voilà. Un verve talo chaud, réchauffé. Et là, je pense qu'on va être dans les couleurs vraiment les plus foncées à cet endroit. Voilà. Je peux alterner quand même. C'est nécessaire de rapprocher des choses un petit peu plus près ici. Voilà, on va y aller avec des plus foncées comme ça pour des troncs de palmiers. On joue encore ici avec les algues. Les troncs de palmiers, j'avais dit les pales. Je ne me rappelle plus. Je pense que c'était ça ici pour les lumières. Je pense que c'était ça ici pour les lumières. Si vous voulez vous amuser à faire ce genre d'exercice, prenez un pinceau plus petit aussi, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'insiste sur le fait que j'ai très peu de temps, je ne vais pas faire une vidéo de trois heures. J'aimais bien dans les ombres, j'aimais vraiment bien. Oups, les violets, les violets, bleu phtalo. Voilà, violet, bleu phtalo, on alterne les deux. Bien sûr, avec des blancs. On avait des ombres. Quelques touches, c'est là, j'en ai trop mis, je vais devoir en enlever un petit peu. Enfin, j'en ai trop mis parce que mon pinceau est gros, en fait. On revient dessus avec tout le verre. Moi, ça ne me dérange pas d'en mettre trop et de revenir en enlever. Franchement, au contraire. Je trouve que toujours d'alterner les couleurs comme ça, ça enrichit beaucoup le tableau. Beaucoup, beaucoup. Vous voyez, je passe d'une couleur à l'autre constamment. Je me retrouve avec un grand nombre de coups de pinceaux ici, de toutes sortes de teintes et de couleurs. Et je trouve que c'est super bien. C'est trop fort, j'entrecouc. Et puis voilà. Là, je vais travailler surtout, surtout maintenant, les blancs. Donc, je vais juste d'abord reprendre un petit peu là-bas le bord de mer ici. Vous voyez, parce qu'ici, le bord de mer va être plus pâle. Voilà. C'est comme ce que vous disiez, ici, c'est les vagues là-bas au loin. Il y a beaucoup de luminosité ici sur le bord. Je vais essuyer mon pinceau. On va reprendre d'abord la plage, le sable en blanc. Un peu de cette couleur chaude ici. Voilà, un petit peu de lumière. Des valeurs hautes, toujours hautes. J'ai étouffé ma première couche avec un gros pinceau. Maintenant, je fais toutes les autres avec un petit. Là, je vais prendre le blanc pur. Je salis un petit peu de mes couleurs qui sont là. Ce qui est très bien. Et là, je peins avec mon blanc de manière vraiment généreuse, épais. Pour représenter le mouvement de la mer. Vous savez, c'est celle qu'on voit danser le long des golfes clairs. C'est celle-là. Voilà. Quelques écumes là-bas au fond aussi un petit peu. Quelques petits moutons. Écoutez, ça n'a jamais été vraiment une mer calme là-bas que nous avons eue au Mexique. C'est très, très rare. Il paraît qu'avant, ce n'était pas comme ça. Ça a changé depuis quelques années, paraît-il. Il paraît qu'ici on voit. Beaucoup de blancs ici qui fait ressortir le bateau. Je fais un petit peu la même chose ici. Là, je vais travailler un petit peu, oui, le sable ici encore un petit peu, mais surtout, les sargasses, les algues ici. Les algues, on va y aller très, très, très foncées, c'est-à-dire pas trop foncées, dans le cadre de ce qu'on a fait pour placer les parties les plus ombragées. Là, je vais revenir avec, tiens, des mauves encore, des bleus, des mauves. Bon, c'est pas trop foncé, voilà. Là, je joue un peu plus sur le fait que les couleurs à l'ombre, on va les mettre plus froides, les couleurs à la lumière un peu plus chaudes. Et je n'aurai pas trop besoin de jouer avec les valeurs, mais surtout avec les teintes et les couleurs, voilà. Même le bleu, c'est à l'eau, un petit peu. On pourrait même avoir du vert, le vert qui est dans la mer. Vous voyez, j'enrichis mes ombres. J'ai mis du mauve, j'ai mis du bleu, j'ai mis du vert. Ça fait que ça devient très coloré, très teinté. Vous voyez, même, ah, ben tiens, avant de changer, mon pinceau est bien propre. Eh bien, ça, je vais mettre un petit peu de vert ici aussi, les jambes à la terre. Pour harmoniser cette couleur du bateau qui, je trouve, est trop intense et trop forte. Ce mauve est trop fort ici. Même si c'est mon sujet principal, je vais quand même encore un petit peu l'éclaircir ici et l'atténuer. au niveau de la couleur. Tu sais, le rouge suffit déjà à lui-même. Voilà. Vous voyez, il est plus harmonisé avec le reste du tableau. Je trouve. Oui. Alors maintenant, les algues ici, on va les éclaircir pour leur lumière, tout en les réchauffant. On pourrait même aller avec un petit peu plus de jaune. Voilà. Un petit peu de blanc. Donc, c'est une couleur plus chaude, ici, dans la lumière, parce qu'on est un avant-plan. On avance un petit peu vers nous. On va juste réaligner un petit peu ça. Un petit peu d'harmonie. Quelques touches ici et là. On va dire un petit peu plus brunâtre. On texture, on brunit. On enrichit les couleurs. Ici, on peut aller jusqu'en bas. Et voilà. Puis, je dirais, c'est fini pour cet exercice. Je peux juste, si je souhaite, un petit peu, on va dire apporter des petites améliorations. On pourrait finaliser, jouer encore pendant des heures. C'est un exercice. Je me suis amusé. C'est une expérience, une belle expérience. Je vais prendre du recul pour voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas reculé. Donc, ça se pourrait qu'il y ait quelque chose qui me dérange. À ce moment-là, on peut y donner les dernières petites touches. Mais, selon moi, c'est assez intéressant ce qui a été fait là. Et ça, on peut revenir encore. J'avais oublié des choses parce que c'était un peu trop foncé, ça. Je vais revenir en enlever un petit peu. Je vais prendre du blanc, pas mal de blanc avec tout ça. J'avais oublié des choses. Je reviens dans des tomes chaudes. Donc, vous voyez, ça devient des teintes un petit peu plus grisâtres. Un mélange des couleurs froides et des couleurs chaudes. Donc, une couleur plus neutre, légèrement ici, un petit peu. Il y en a très peu, des couleurs neutres. C'est toujours assez coloré. Donc, ça, ça vient comme un petit peu relier l'ensemble de toutes les autres teintes. Vous voyez, puis on peut s'en servir pour adoucir un petit peu. Encore un petit peu. L'unité. Certains modes. Trop intenses. Et encore un petit peu. Réchauffer un petit peu ici. Surtout ici, la mer. Qui nous montre le sable à travers elle. Je fais qu'essuyer mon pinceau. J'effleure ma toile. Des fois, il n'y a pas assez de peinture sur le pinceau. Ça fait des petits points. Les petits points de la toile se voient un peu plus. Je travaille en bris de peinture. Je vais arrêter là. Juste atténuer cette tâche, puis c'est fini. Parce que de loin, on la voit un petit peu trop. Cette tâche rose, voilà. Le tableau, du moins l'exercice, est terminé. Parce que si c'était mon tableau, peut-être que là, une fois que j'ai fait ça, je prends du recul. Puis demain, je le retouche un petit peu. Puis j'ai mis ma signature. Je l'encadrerai. Ça fera un beau tableau. Peut-être que je travaille avec un petit pinceau, rajouter du détail. Mais là, pour l'exercice, pour la démonstration, je pense que c'est assez complet. Moi, personnellement, je me suis amusé comme ce n'est pas croyable. Je me suis éclaté. J'ai adoré ça. Je pense que c'est la première fois que je peins comme ça, en valeur haute, officiellement, sur une toile. Je l'avais déjà vu. J'avais déjà remarqué les artistes peintres impressionnistes qui avaient utilisé ça. Et là, je me suis un petit peu intéressé à la technique. Et puis, je suis très, très content de l'avoir expérimenté aujourd'hui. Et surtout, de vous l'avoir partagé. Et moi, je pense que je vais continuer. Je vais en faire d'autres tableaux comme ça. Pourquoi pas ? Parce que je trouve que ça fait vraiment enchanter les couleurs. Ça fait ressortir la chaleur, la luminosité. Tout en... Tu sais, on se croirait au printemps. On se croirait... C'est beau. C'est presque un petit peu... Les enfants, ils adoraient ça. Moi, je verrais ça un petit peu dans un livre, une illustration d'un livre d'enfants. Vous voyez, c'est... On dirait du bonbon. Voilà. Donc, j'espère que cette démonstration, cette technique vous a plu. Vous allez l'expérimenter vous aussi. Réalisez de super belles toiles. Si vous avez des commentaires, si vous avez des idées, des choses, allez-y, mettez-les dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Ça va nous faire un plaisir de les lire. Si vous avez des questions aussi, surtout, posez vos questions. Vous savez qu'on va y répondre dans nos vidéos le samedi. Merci infiniment. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir votre cours gratuit sur le paysage facile en peinture à l'huile et en peinture acrylique. Un cours de six jours. Pendant six jours, vous allez suivre ce cours-là. Et si vous n'avez pas le temps, inscrivez-vous pareil, puis vous pourrez le voir plus tard. Vous n'avez aucune limite. Une fois que vous avez obtenu les liens, gardez les liens, puis vous allez pouvoir y aller quand vous voulez. Merci infiniment de mettre les pouces en haut, de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo grandement dans les réseaux sociaux parce que ça aide notre chaîne à progresser et puis à continuer à être ici. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. Merci à tous.